La coopération Chine-Afrique La coopération a été multipliée par 20. Pouvons-nous penser que la Chine est à la conquête de l'Afrique et qu'elle pourrait très vite concurrencer les pays historiquement implantés au niveau du continent ? Merci, mais d'abord je souhaite pour les auditeurs expliciter le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Très rapidement, il s'agit d'un mécanisme librement consenti d'adhésion volontaire des pays de l'Union africaine qui souhaitent voir améliorer leur gouvernance par une évaluation par notre mécanisme qui est un mécanisme panafricain et qui est un mécanisme transparent et indépendant. Alors sur la question, moi je crois qu'il faut replacer dans le contexte historique la Chine est en Afrique depuis au moins deux décennies. Je me rappelle dans les années 80, le port de Nwadibu en Mauritanie qui avait été construit par les Chinois et d'autres investissements. Alors pourquoi la situation est particulièrement favorable pour un développement des relations économiques en particulier entre la Chine et l'Afrique ? Pour trois raisons. La première raison c'est que la Chine actuellement est en train d'infléchir son modèle de croissance. Vous savez que son modèle de croissance était tiré par les exportations à présent. Donc l'inflexion fait qu'il va être tiré par la consommation des ménages. Et donc ça met, si vous voulez, des possibilités pour que la Chine tire sa croissance à l'extérieur et en particulier en Afrique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est les capacités financières disponibles et mises en place pour accompagner ces opérations à l'extérieur d'investissement par les Chinois. Donc il s'agit de prix à long terme, à des taux d'intérêt extrêmement bas voire nuls. Donc la troisième raison c'est que les entreprises chinoises, qui sont des grandes entreprises, sont endettées. Et ces types d'opérations à l'extérieur peuvent permettre de, si vous voulez, de régler leurs problèmes d'endettement et finalement d'assurer un relais de la croissance à l'extérieur. Mais l'Afrique considère aujourd'hui aussi, parallèlement à M. Mekidesh, comme une des rares zones de croissance dans le monde. Elle avoisine actuellement la croissance les 10%. D'ici 2020, selon certaines pronostics, elle pourrait atteindre les 15%. C'est-à-dire en termes clairs, au moment où il y a des croissances en Europe, en Amérique, il y a croissance aussi en Afrique. C'est un avantage aussi du continent. C'est la raison pour laquelle les Chinois s'intéressent particulièrement à l'Afrique. Oui, tout à fait. Ce sont des marchés émergents parce que nous partons de très bas. Donc les besoins sur le continent sont énormes en matière d'infrastructure, ils sont énormes en matière d'énergie, ils sont énormes de façon plus rapide, si vous voulez, en besoin de création d'emplois, notamment dans l'agriculture et l'industrie. Alors tout ça fait qu'il y a un potentiel, si vous voulez, à valoriser et on peut le valoriser avec des grands partenaires comme la Chine. Donc, et cela, je peux citer déjà, par exemple, deux exemples. Un exemple en Afrique de l'Est et un exemple en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, donc la Chine participe au développement des infrastructures pour désenclaver un certain nombre de pays, tels que l'Éthiopie, le Soudan du Sud, donc le Rwanda, donc pas la réalisation de chemin de fer. Je pense à la ligne de chemin de fer qui est en cours de réalisation entre Addis et Djibouti. Je pense à la ligne de chemin de fer entre Djouba en Afrique du Sud et Kampala et puis ensuite Mombasa, donc au Kenya. Alors tout ça fait qu'il y a un effort très important. En Afrique de l'Ouest, donc le Sénégal a pu obtenir 4,5 milliards de dollars pour huit projets d'infrastructures importants. Et donc avec, y compris dans les industries manufacturières, une présence, par exemple, dans le coton au Bénin et une présence dans l'une des plus grandes usines de réalisation de chaussures, parce que le cuir est disponible en Éthiopie. Ça, ce sont des exemples concrets, si vous voulez. Mais cette coopération, ce qu'on peut considérer qu'elle est basée aujourd'hui sur le principe gagnant-gagnant, c'est-à-dire une coopération strictement économique. Oui, alors l'intérêt, si vous voulez, pour des pays dont la gouvernance politique est en train de s'améliorer, la démocratie étant un objectif et également un moyen d'améliorer les gouvernances politiques, donc fait que le principe, si vous voulez, des Chinois, de la Chine, c'est d'avoir des relations d'État à État. Voilà. Et donc, les régimes, si vous voulez, ne sont pas un obstacle, si vous voulez, au développement de cette coopération. D'où la permanence et la confiance qui est créée sur le long terme entre la Chine et les différents États africains. Mais relation d'État à État, est-ce que cela sous-entend quelque part que la Chine coopère avec les États, sans s'ingérer dans les affaires politiques des pays ? Ah, tout à fait, tout à fait. Mais il y a quand même des valeurs communes, si vous voulez, puisque la Chine était un pays... C'est le principe chinois également. ...est un pays du Sud, donc, et qui est, à mon avis, très sensible au développement, au problème de la pauvreté, de la diminution de la pauvreté, au problème de développement. Et donc, si vous voulez, ces valeurs sont partagées par les États dits en voie de développement. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, que, finalement, il y a des progrès sensibles dans ce domaine. Mais est-ce qu'on peut aller ou penser qu'il pourrait y avoir éventuellement un partenariat stratégique avec la Chine, notamment sur le plan industriel, au niveau africain ? Alors oui, justement, je vous disais que l'une des nouvelles caractéristiques de l'inflexion du modèle de développement chinois, c'est finalement de dégager des capacités de production, de les réaliser à l'extérieur de la Chine. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est l'énergie. Vous savez que la Chine, donc, a son énergie qui provient essentiellement du charbon, donc elle est en train de faire un effort pour diminuer ses effets, donc, les gaz à effet de serre, et par conséquent, donc, de freiner un peu son développement industriel. Alors, ce, donc, est gagné, si vous voulez, par un investissement à l'étranger, à l'étranger, donc, des capacités productives. Alors, ça, ça ouvre la voie, y compris dans les industries manufacturées, à des coopérations possibles. Dans le cas de mon pays, par exemple, on peut envisager la possibilité, par exemple, d'avoir une coopération dans le domaine industriel, dans les phosphates, ou dans d'autres domaines, dans la pétrochimie, et également d'être, du point de vue gazier, un fournisseur en contrepartie, si vous voulez, pour permettre à la Chine également d'amorcer, elle aussi, sa décarbonisation. Mais, justement, j'allais vous poser cette question, est-ce que ceci pourrait concerner également l'Algérie, puisque ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine, mais très peu d'investissements chinois en Algérie. Ils viennent, justement, pour des projets clairs en main. Moi, c'est une chose qui m'a toujours... Ça a été relevé aussi par là. ...intrigué, si vous voulez, parce que, effectivement, la Chine, avec 10 milliards de dollars d'échanges que nous avons avec elle, n'est pas présente de façon significative dans des investissements, que ce soit dans les industries manufacturières ou dans les services. Et ça, à mon avis, c'est un aspect qu'il va falloir corriger, donc en contrepartie, si vous voulez, des échanges importants que nous avons. Et d'ailleurs, la Banque d'Algérie vient d'accepter de payer, donc, si vous voulez, nos transactions commerciales avec la monnaie chinoise, le yuan, donc, qui maintenant fait partie, si vous voulez, du panier des cinq monnaies dites, entre guillemets, librement utilisables par le FMI, c'est-à-dire le dollar, au même titre que le dollar, la livre, la livre sterling, l'euro et la monnaie japonaise, le yen. Donc, ce qui fait que ceci, à mon avis, va créer des possibilités d'avoir maintenant, si vous voulez, un nouveau regard sur les échanges avec la Chine par des investissements. Alors, par des investissements ou une coproduction, un concept qui est surtout utilisé en direction de l'Europe, mais qui peut être utilisé avec la Chine, qu'on puisse coproduire avec les Chinois chez nous, sur des productions qui vont être délocalisées chez nous, et également nous accompagner dans les investissements d'infrastructures que notre situation financière ne permet pas de financer. Je pense, par exemple, je vous cite, le transfert d'eau entre les Nea et les hauts plateaux, qui est structurant pour nous et fondamental, peut être financé par les Chinois, d'autant que les projets et le plan de charge des entreprises chinoises en Algérie est en train de se terminer. Donc, on peut imaginer aller vers ce type de relais. Mais justement, cette question a été abordée par le gouvernement, les prix chinois pour le financement de projets structurants. Quel serait éventuellement son avantage aujourd'hui, M. Mekidesh ? Est-ce que ça permettrait d'économiser un peu nos réserves de change ? Ne pas puiser aujourd'hui, en situation de crise, de nos réserves de change ? Tout à fait, c'est-à-dire de continuer, si vous voulez, à soutenir notre croissance par les investissements dans les infrastructures. Et de ce point de vue-là, la Chine est l'un des rares pays qui offre des financements à long terme, sur 25 ans, à des taux d'intérêt nuls ou très peu élevés. Et vous ne trouverez pas ça dans les mécanismes de financement en Europe ou aux États-Unis. Vous savez que la Fed, la Banque centrale des États-Unis, va augmenter ses taux d'intérêt. Donc on va avoir de l'argent qui est trop cher en Europe et aux États-Unis, alors qu'en Chine, c'est disponible. Et vous savez, le message qui a été annoncé au cours du sommet de Johannesburg entre la Chine et l'Afrique, c'est de mettre à la disposition de l'Afrique 60 milliards de dollars. Bon, il y a une partie qui va servir à racheter les dettes qui n'ont pas été remboursées par les pays africains qui en ont bénéficié, mais aussi, mais surtout pour développer ce qu'on appelle le PIDA, le Programme de Développement des Infrastructures de l'Union africaine. Alors tous ces aspects fait que nous devons, nous, émarger à ce type de financement, sans complexe, parce que ça permet, si vous voulez, de passer cette crise pétrolière qui est à cycle long, qui va durer jusqu'à 2020, et par conséquent, sans avoir à arrêter le développement de nos infrastructures qui tirent notre croissance. Alors, on peut comprendre par vos propos, M. Mekidesh, qu'entre la Chine et les bailleurs de fonds traditionnels, le FMI et la Banque mondiale, c'est plus avantageux à tout point de vue. D'autant qu'aussi, par rapport aux fonds qui peuvent vous être, peut-être, octroyés par le FMI et la Banque mondiale, ils ont un regard aussi sur la gestion économique du pays. Non, mais ce n'est pas le cas de la Chine, justement. Voilà, c'est ça la différence. Comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais sauf que, moi je pense qu'il faut, l'histoire se répète. Vous savez que nous, quand on était en crise dans les années 80, c'est Exim Bank du Japon qui nous a reprofilé la dette, qui nous a aidé à sortir de... Donc, je ne vois pas pourquoi maintenant la Chine, qui a des capacités et des excédents financiers et qui a une devise qui est reconnue, qui fait partie des cinq monnaies librement utilisables, comme je l'ai dit, du FMI... Oui, tout à fait, et qui offre des prêts à long terme. Nous allons, nous, au nom de je ne sais quel principe de précaution, nous, donc, ne pas faire appel à ce type de financement, alors qu'on en a besoin. Moi, je préfère aller à ce financement plutôt que de reporter ou de geler le projet, le Menea, donc les hauts plateaux, vers Amsila. Parce que dans Amsila, il y a des possibilités de développer l'irrigation agricole de façon très importante et sur les hauts plateaux de façon générale. Donc, pas d'arrêt dans nos infrastructures en utilisant, en particulier, ce relais financier chinois. Le Grand Power Centre aussi qui va être réalisé. Absolument, le Grand Power Centre, tout à fait, y compris avec une coopération et une co-réalisation avec, j'imagine, Cossidaire et les grandes entreprises chinoises qui sont particulièrement performantes. Alors, tous les pays, aujourd'hui, délocalisent vers la Chine, qui est un pays que la Chine est prête, aujourd'hui, à délocaliser en dehors de son territoire. Venir, par exemple, investir en Algérie, qui a beaucoup de potentialité. D'abord, par rapport à son espace, par rapport à sa situation géographique et aussi à sa ressource et ses ressources. Les deux arguments, je les rappelle, parce que, pour l'auditeur, c'était que, un, la Chine infléchit son modèle de croissance. Donc, c'est-à-dire qu'elle va produire moins chez elle et plus, donc, à l'extérieur, notamment en Afrique, notamment en Algérie, donc, dans les industries manufacturières en particulier. Et pour deux raisons. Un, parce qu'elle préfère, donc, aller, donc, vers la satisfaction de consommation des couches moyennes qui sont de plus en plus larges en Chine. Et deuxièmement, parce qu'elle va utiliser moins d'énergie chez elle, puisqu'elle utilise donc du charbon. Et ça lui permet d'avoir un modèle de croissance, disons, plus sobre, plus efficace. Mais il y a des avantages comparatifs aussi en Algérie, par rapport au prix de carburant, au prix de gaz également, et aussi le salaire des Algériens. Tout à fait, de plus en plus, donc, la Chine considère qu'il y a des relais de production dans les industries manufacturières et dans les industries extractives, de façon plus générale, dans des pays, donc, africains, au même titre que cela a été chez eux. Donc, ils ont ce savoir-faire, ils ont ce parcours. Alors, donc, avec la Chine, donc, ça peut aller très vite, parce que c'est un pays, donc, qui a, donc, ses excédents financiers, qui a un savoir-faire, qui veut remonter, si vous voulez, dans la filière des valeurs industrielles internationales, et tout ça crée des situations particulièrement favorables. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter longtemps. Parce que la demande est forte. Alors, quand on parle de savoir-faire, est-ce qu'on peut parler de transferts technologiques avec les Chinois ? Est-ce qu'il y a du concret ? Il pourrait y en avoir également ? Moi, je pense que la Chine doit relever, parce que, donc, donc... Si on parle de relations, on gagne, on gagne. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des efforts à faire dans ce domaine. Donc, les transferts de technologies, certains disent qu'ils sont plus difficiles avec les pays asiatiques, notamment le Japon et la Chine, pour des questions de culture, pour des questions de langue, mais tout ça peut se régler, à mon avis. Et donc, tout l'intérêt, si vous voulez, de l'exercice nouveau que nous devons faire, nous, c'est de construire avec notre partenaire chinois, au plan continental et au plan national, des passerelles qui permettent ce transfert de technologies, à mon avis, c'est possible. Alors, aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, pour la monnaie, l'Algérie décide de réaliser ses transactions en yuan au lieu du dollar. Est-ce que c'est un pas qu'on franchit, un nouveau pas qu'on a franchi aujourd'hui par rapport à cette coopération, pour qu'elle soit beaucoup plus concrète et qu'elle soit aussi dans l'investissement et non pas seulement dans le commerce ? Ah oui, c'est un pari sur l'avenir, un pari sur l'avenir et un pari qui est, à mon avis, tout à fait bon de prendre parce qu'on efface les risques de change. Et comme la monnaie chinoise est en général corrélée avec le dollar et que l'essentiel de nos recettes sont en dollar, donc il n'y a pas de risque particulier. Et au contraire, c'est un signal fort qu'on voit à l'Algérie en direction de son grand partenaire chinois avec lequel elle a par ailleurs des relations géopolitiques et géostratégiques qui sont historiquement très importantes. Alors jusque-là, la coopération se limite seulement au commerce, c'est-à-dire aux opérations commerciales et également aux projets réalisés, clés en main, comme par exemple l'autoroute Est-Ouest. Il y a eu aussi des projets, beaucoup de projets dans le domaine du bâtiment et la construction. Est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui qu'on devrait profiter peut-être de ce rapprochement entre l'Algérie et la Chine pour aller vers un partenariat stratégique dans le domaine à forte croissance pour le pays, dans le domaine industriel, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine également pétrochimique ? Oui, je pense tout à fait. Puisque nous misons sur la diversité. Oui, je pense que maintenant, on peut passer à une étape supérieure qui est déjà balisée par le fait que les financements existent, peuvent se construire, sont disponibles. Il existe aussi, si vous voulez, une expérience, un apprentissage des entreprises chinoises en Algérie depuis plus d'une décennie. On a 40 000 Chinois qui sont chez nous. Donc on a des entreprises chinoises qui souhaitent avoir des relais à l'extérieur pour accompagner leur croissance et effacer les endettements qu'ils ont. Et d'un autre côté, en face, on a un secteur privé qui commence à émerger chez nous de façon de plus en plus intéressante dans tous les secteurs. Également un secteur public économique qui a besoin de se développer. Alors tout ça crée des conditions favorables pour passer, si vous voulez, à un autre type de partenariat en matière de coproduction, que ce soit dans les industries manufacturières ou dans l'industrie tout court, dans tous les domaines. Alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec cette diversification, on n'a pas d'autre alternative que d'aller chercher les financements ou chercher les investisseurs là où ils se trouvent aussi, M. Mekidesh ? C'est un impératif et c'est un pari que la GERI doit gagner aujourd'hui pour sortir de la dépendance des idoncars. Vous avez dit et déclaré tout à l'heure que la crise du carburant ou du pétrole va durer. Et c'est allé dans la durée. Je ne vous le fais pas dire. Jusqu'à 2020, on parlait d'une courte crise. Apparemment, elle s'étale. Je vais vous le dire de façon très cash. Donc vous avez vu le débat sur la loi des finances en 2016. Il a été extrêmement, extrêmement... Je ne dis pas polémique, mais il a été extrêmement contradictoire. Alors le débat qu'il va y avoir sur la prochaine loi des finances de 2017 va être encore plus dur. Pourquoi ? Parce que les marges de manœuvre sur le trécis, parce que les marges de manœuvre en termes de financement de financement de notre déficit budgétaire vont diminuer. Parce que notre fonds de régulation des recettes qui permettait, si vous voulez, de financer ce déficit budgétaire n'aura pas suffisamment de ressources pour ce faire. Donc soit qu'on va vers un financement par un endettement interne, c'est le premier aspect, mais également pour assurer le développement de nos infrastructures, de l'ensemble des équipements dont nous avons besoin. On doit aller forcément vers des emprunts internationaux. Et le pays qui les offre de façon acceptable pour l'Algérie, c'est la Chine. Et la crise du pétrole va durer ? Certains disaient que c'est une crise de courte durée. Et là, vous dites, elle va s'étaler dans la durée, elle va aller jusqu'à 2020. Moi, je pense que c'est une des dernières analyses de l'Agence internationale de l'énergie. Je partage un peu leur analyse. On ne peut pas s'attendre, si vous voulez, à ce que les prix pétroliers se redressent avant 2020 pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on l'a vu à la dernière réunion de l'OPEP, de vendredi dernier, donc l'Arabie saoudite, ses alliés du Golfe, maintiennent une position de ne pas diminuer, si vous voulez, le plafond de production de l'OPEP. Ce qui fait qu'on est installé dans une situation d'abondance de l'offre, qui est un élément structurel, qui pousse vers la baisse des prix. L'Iran va revenir. Elle parle de 500 000 barils jour, voire 1 million de barils jour l'année prochaine. Et également, les États-Unis, pour ce qui est du pétrole de schiste, en vérité, seuls quelques puits dans l'Alberta ont fermé, et que les États-Unis résistent, si vous voulez, à la baisse des prix en matière de production de leur pétrole de schiste. Et on est dans une situation qui est celle-ci pour plusieurs années. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, face à ça, à des prix pétroliers faibles, il y aura, si vous voulez, une baisse des investissements, qui est annoncée déjà par les grandes compagnies internationales, et qui se pratique. Ce qui fait que, d'ici 2020, on n'aura pas assez investi dans le secteur pétrolier au plan mondial, et on aura donc une offre qui va diminuer, et qui va permettre des prix qui vont peut-être remonter autour de 80 dollars. Mais est-ce que c'est une crise qui est voulue, qui est préméditée par rapport à l'offre qui est proposée sur le marché, ou elle est générée par une décroissance que connaissent les grandes industries à travers le monde aujourd'hui ? Oui, aussi, elle est générée, effectivement, comme vous le dites, par une abondance de l'offre, mais également une croissance mondiale. Tout à fait, tout à fait, et aussi par le fait que la croissance mondiale ne tire plus, notamment la Chine, qui de deux chiffres passe à un chiffre, donc elle est autour de 6-7% de croissance alors qu'elle était à 10%. Alors, certains analystes, notamment l'Agence internationale de l'énergie, dit que ça va être l'Inde qui va tirer la croissance parce qu'elle a besoin de ça. Sauf que l'Inde, contrairement à la Chine, a des infrastructures médiocres, et donc elle n'est pas encore en mesure, sur le court terme en tout cas, d'élargir de façon significative sa demande pétrolière. Et donc on est... Mais il utilise surtout le charbon aussi. Oui, mais aussi l'importation de pétrole. Mais lorsque vous avez des infrastructures qui sont médiocres, votre secteur productif ne se développe pas suffisamment. c'est l'une des leçons qu'on tire, si vous voulez, de l'analyse comparative entre le développement de la Chine et de l'Inde, c'est que l'Inde, contrairement à la Chine, n'a pas investi suffisamment dans ces infrastructures. Et lorsqu'elle a souhaité développer plus son secteur productif, elle s'est heurtée à cette limite. Monsieur Moustapha Mekidesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'est moi qui vous remercie au nom du mécanisme africain d'évaluation par les pères. Merci.